Vous savez, manger, c'est une nécessité à tous les jours. Se nourrir, c'est un besoin vital. C'est très important. Moi, en tant qu'à moi, je mange trois repas, trois fois par jour, et j'essaie d'être le plus équilibré possible. Vous, combien de repas prenez-vous? Mais surtout, qu'est-ce que vous retrouvez vraiment dans vos ingrédients? Parfois, est-ce que vous vous posez cette question? Ce que je veux vous aborder aujourd'hui, c'est au niveau de, en respectant vos valeurs, votre culture, vos priorités, c'est de dire, c'est important de savoir ce que l'on mange. Très important. Je veux vous amener la piste de réflexion, c'est de faire de vous un peu des mangeurs avertis. Pas faire des larous gastronomiques, pas faire un grand dictionnaire de nutrition, c'est de vous amener, OK, dans une direction de savoir que tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans notre nourriture peut être très, très nocif pour la santé. Même dangereux si on veut être alarmiste. OK. Alors, au niveau de la transabilité alimentaire, pourquoi ça existe? C'est de savoir des produits de où ça vient. Vous savez, aujourd'hui, ça a commencé avec des intoxications alimentaires il y a plusieurs années. Et c'est la raison pourquoi on travaille très fort sur la traçabilité pour identifier les produits, de savoir d'où ils viennent. Ces produits-là, quand ils ont été pêchés, s'il s'agit de poissons ou s'agit d'huîtres. Et puis, la intoxication alimentaire, c'est une chose, mais aussi la fraude alimentaire. Demain, vous achetez une lasagne de veau à votre supermarché. Et tout d'un coup, il y a des tests qui sont faits. Et dans les tests, vous apercevez que c'est du cheval à la place. Avez-vous toujours envie de manger de votre lasagne, qui n'est pas du veau haché, mais du cheval? Et si oui, à quel prix? La traçabilité, ça se résume comme suit. OK. Pour moi, c'est une chose qui est très importante. On commence avec un animal. Comment il est nourri? Comment il est traité? Un légume. Comment il est cultivé? Comment il est conservé? Comment il est apporté chez vous? Un poisson. Prenez le poisson. Comment il a été pêché? De quelle façon il est pêché, le poisson? Comment il se rend dans votre frigo? Et surtout, en combien de temps il se rend dans votre frigo? Car un poisson, ça ne se conserve pas. Et de savoir exactement la provenance, qui est une des choses aussi, qui est une des plus importantes pour moi. Tout ça, c'est pour améliorer sa santé, améliorer sa vie, sa qualité de vie. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Bien manger, ce n'est pas seulement ce qu'on retrouve dans notre assiette, mais c'est avant tout de savoir le produit de base que l'on va chercher, qu'il soit sain, qu'il soit naturel, qu'il soit responsable. Et surtout, je dis souvent, qu'il soit local. On parle beaucoup des effets négatifs, des additifs et des produits artificiels que l'on retrouve dans plusieurs ingrédients. Aujourd'hui, c'est très banalisé, mais ça reste très dangereux. Il faut prendre le temps de lire, il faut prendre le temps de savoir ce qu'il peut y avoir dans une bouteille de jus, dans un chip tout à l'heure, elle avait un Coca-Cola. C'est très néfaste pour la santé, mais c'est une question de consommation toujours et de rentabilité. Vous savez, moi, j'adore beaucoup le vin. Bon, peut-être que vous ne pouvez pas de vin encore, je ne suis pas au courant, mais le vin, c'est fait avec des raisins. C'est du jus de raisin, avec, bon, de l'alcool. Mais on a quand même du jus de pomme, jus de poire, plusieurs jus différents. Ici, on a des raisins qui viennent de la champagne. Moi, j'adore le champagne. C'est un de mes alcools préférés, le champagne et le pinot noir. Mais ici, c'est une vraie photo qui était prise en champagne. Et si on va plus loin, voici un épandeur, c'est-à-dire qui est en train de dépendre des pesticides sur les raisins. Là, je pense que je n'ai plus envie d'en boire du champagne, à moins que je connaisse bien les gens qui cultivent ce champagne. Et c'est là la traçabilité. Pour moi, c'est important de savoir ça. Chez nous, on travaille avec des gens directement et on sait que tout est naturel autant que possible. Mais vous savez, aujourd'hui, dans une bouteille de vin générique, on peut retrouver 300 fois plus de pesticides que dans une bouteille d'eau qui vient du robinet de chez vous. Certains vins en Bordeaux, des vins commerciaux, on peut retrouver jusqu'à 3000 fois plus de pesticides que dans la même bouteille d'eau qui vient de votre robinet. Et malheureusement, il peut y avoir 7 à 10 producteurs de vins biologiques qui sont affectés par ça, par la proximité des autres producteurs. Alors, ils sont bio, ils font des efforts énormes, mais en même temps, ils peuvent être affectés avec ces pesticides en moindre quantité, mais quand même. Et ça, bien, à tous les jours, on les boit. Fait, imaginez vos jus de raisin, vos jus de pommes que vous prenez tous les jours. Pourquoi qu'on n'a pas? On devrait avoir le choix de dire, oui, moi, je prends en boire, même s'il y a tant de pesticides, c'est plus que normal. Moi, j'en bois, j'ai envie. Moi, je veux boire du coke, je bois du coke. Mais qu'on nous donne ce choix-là, pour moi, c'est une chose qui est très, très importante. Parce que quand on voit un étendeur comme ça, qui est en des pesticides, c'est éprouvé en Europe que certains pesticides qu'on étend dans les vignobles peuvent amener la maladie de Parkinson. Et c'est éprouvé. Alors, si eux, après tant d'années, arrivent à attraper une maladie qui est le Parkinson, nous autres, vous autres, est-ce qu'on va être affectés plus tard? On ne le sait pas. On n'en est jamais avertis. On va changer de sujet. On va parler de poissons. La surpêche. Les fermes d'élevage. Je ne sais pas ce que vous connaissez là-dessus, mais prenez la surpêche. On nous dit, il y a un côté très hypocrite, on nous dit, arrêtez de manger tel poisson, tel poisson, le thon, la morue, le flétan. Mais en même temps, on continue d'en pêcher. Moi, je me dis toujours, si vous ne voulez pas que j'en mange, arrêtez d'en pêcher. Un bel exemple, je pense, c'est au Québec, c'est au Canada aussi, le homard des îles de la Madeleine. Le homard des îles de la Madeleine dure environ un mois et demi à deux mois durant la saison. On est deux mois à tous les week-ends à manger du homard, à se gaver avec du homard. On en profite. On est tellement content. Content parce que ça fait dix mois qu'on n'en mange pas. Et c'est ça qui est magnifique. C'est un beau sacrifice et on en profite, ça nous rend heureux. Mais dix mois après, fini. Il n'y a plus d'homard. Pourquoi on ne fait pas pareil avec tous les poissons, tous les fruits de mer? Ce ne serait pas si compliqué. Vous savez, Pêche et Océans Canada ont permis, il y a cinq ans environ, ils ont redonné à des pêcheurs de Gaspésie dans la baie des Chaleurs de pouvoir recommencer à pêcher le thon. C'est-à-dire, il y a eu 50 tags. 50 tags, c'est un thon par tag. Ces pêcheurs-là ont recommencé à pouvoir pêcher. Et puis, il y a cinq ans, les 50 thons qui ont été pêchés sont partis à Boston et en Asie qui ont été coupés, compartimentés. Peut-être 30 % de la chair allaient dans les poubelles. Alors, on perd de perte alimentaire. Et ces poissons-là étaient coupés, compartimentés, congelés, retournés en Amérique, au Canada, à Montréal, dans tous les petits restaurants à sushi de coin de rue. Et c'est un poisson qui vient de chez nous. Alors, nous, il y a sept ans, au restaurant, on a décidé d'arrêter de prendre le poisson en surpêche. Depuis sept ans, on ne sert plus de thon au restaurant, sauf durant la saison de pêche au Québec, la pêche sportive, où est-ce qu'on peut avoir des thons. Présentement, on réussit à garder cinq à six thons par année. On parle de thons entre 300 et 1200 livres. On peut nourrir beaucoup de monde avec ça. La raison qu'on va servir du thon, c'est que ces thons-là sont pêchés de façon responsable, c'est-à-dire à la ligne et on travaille avec des gens que l'on connaît, on se déplace. On se déplace pour voir les pêcheurs. Voyez ici, c'est cet été, c'est un thon de 400 livres que nous avons pêchés. La raison qu'on est allé pêcher, ce n'est pas le plaisir de pêcher, mais c'est d'éduquer ces pêcheurs-là à leur dire, nous, le thon, on le veut, mais on le veut d'une certaine façon. On veut qu'il soit bien saigné lorsqu'il est pêché, qu'il soit bien vidé, qu'il soit bien entretenu, qu'il soit livré chez nous le lendemain pour pouvoir avoir un poisson le plus frais possible et de le garder chez nous. Et notre objectif serait de le garder des 50 thons au Québec. Alors, au niveau de cette pêche-là, on va faire, nous, le but, comme je disais, c'est de garder les thons chez nous. Et ce thon-là, je vais emmener un peu au niveau de l'élevage, parce que c'est un peu très complexe, parce que pour savoir pourquoi le thon est chez nous au Québec dans cette période de l'année-là, c'est que ce thon-là, il part d'Amérique du Sud durant l'été, parce que l'eau est très chaude, il remonte dans le Grand Nord, c'est-à-dire dans le Golfe-Saint-Laurent, il rentre dans la Baie-des-Chaleurs. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande étendue de maquereaux et de harengs. Ce sont les poissons les plus gros, les petits poissons les plus gros. Et le thon, ce qu'il veut faire, c'est venir se gaver, il veut venir se remplir. C'est-à-dire que quand il repart, il repart avec plusieurs livres en trop. Et lorsqu'il repart, c'est un peu comme une autoroute métropolitaine. Lorsqu'il quitte le Golfe-Saint-Laurent, il retourne dans l'Atlantique. Et c'est là, vu qu'ils sont beaucoup plus lourds, de plusieurs livres, tous les pêcheurs d'autres pays, soit l'Espagne, le Portugal, la Grèce, viennent pêcher avec des chalutiers à coups de milliers de livres, ces thons-là, à coups de milliers de bateaux. Et c'est ça, la surpêche. Pourquoi on n'empêche pas ces gens-là de pêcher le thon en grande quantité? Puis en plus, ils brisent notre écosystème. Regardez ici, c'est la surpêche. Ça, c'est une journée de pêche qui était faite. Tous ces thons-là ont été renvoyés au Japon ou en Asie. Et ça va être un fléau de plus en plus. Ensuite, au niveau de la pêche ferme un océan, c'est le même principe. On nous dit d'aller vers l'élevage, on nous dit de manger de plus en plus de poissons car c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, mais en même temps, si vous êtes conscient des fermes d'élevage, vous voyez ici, c'est un saumon qui va faire 12 livres qui a pris 4 à 5 ans à vivre dans l'océan. C'est un saumon sauvage. Ici, c'est des saumons qui sont 6 mois d'âge qui sont élevés en élevage. Moi, je n'ai vraiment pas envie de manger ça. Et le problème, on peut le régler en faisant de l'élevage non pas en mer, mais sur la terre en travaillant l'écosystème. Alors, poissons d'élevage, je ne suis pas certain, très peu de fermes travaillent très propre et certaines fermes, c'est très scandaleux au niveau du travail qui est fait. Le but, c'est de grossir, c'est d'avoir une rentabilité. C'est toujours le même problème. C'est nourri avec des BPC, de la dioxine et ça apporte souvent des maladies, des parasites comme le poux de mer, que si ces poissons-là se sauvent de leur cage, retournent en mer sauvage, redonnent la maladie aux poissons qui sont là. Et ces poux sauvages-là, c'est dangereux pour l'homme, pour la femme, c'est dangereux pour nous. On va changer de sujet, peut-être les desserts vous intéressent plus. Je crois. L'été passé, c'était la fête de ma jeune fille, Béatrice, elle a 6 ans. J'ai fait une fête à la maison et j'ai fait les pops moi-même. J'ai fait des pops aux fraises. Les pops aux fraises, ce n'est pas compliqué, c'est des fraises, un peu de sucre, du citron. Une des mères, un des parents, avait compris qu'elle devait apporter des pops. Elle apportait des pops commerciaux. Et puis, ces pops commerciaux-là, qu'elle a apportés, ce sont des pops de trois couleurs, bleu, blanc, rouge. Je vais vous faire voir, durant que les enfants jouaient, vous savez c'est quoi, ils prennent une bouchée puis il y a un jeu qui commence, ils déplacent le comptoir puis ils se reprennent un autre après. Puis à un moment donné, j'ai aperçu qu'il y avait deux pops en même temps, un commercial, un maison, en train de fondre. Fondre. Vous voyez la couleur? Le rouge, c'est la pops aux fraises. C'est rouge parce que c'est des fraises, c'est des fraises d'été. Et regardez à côté, ça devait être bleu, blanc, rouge, ça devient gris, ça devient brun, ça devient vert, ça devient toutes les couleurs. Si vous regardez la texture, vous voyez comment c'est gélatineux. Alors, pour moi, je me suis posé des questions à dire, c'est quoi les ingrédients? Vous voyez, dans les ingrédients de mon pops, trois ingrédients. Tout le monde sait que dans une recette, les ingrédients, c'est seulement en priorité, c'est-à-dire la plus grande quantité. Alors, ce qu'on veut d'un pops aux fruits, c'est du fruit en premier, après un peu de sucre et du citron pour conserver car c'est un conservateur. Dans notre recette, il y a 16 ingrédients. La saveur naturelle et artificielle est en 14e position. Alors, moi, je me pose sérieusement des questions, j'ai vraiment plus envie de manger de ces pops commerciaux. Ensuite, pourquoi, j'en suis là? Moi, j'ai été élevé sur une ferme. J'ai été élevé à me nourrir naturellement. On remonte quand même 45 ans en arrière. J'ai été nourri. Vous savez, ce qu'on mangeait, c'était le lait qui vient directement de la vache. C'était les aliments naturels, aucun pesticide, aucun antibiotique. C'est comme ça que j'ai appris à bien manger. J'ai eu cette chance-là et toute la nourriture, les restes, les parures, les restes de table allaient au cochon. Puis quand le cochon était gros à la fin du mois, on mangeait le cochon. Mais le cochon, il avait été bien nourri, il avait eu une vie heureuse. Puis aujourd'hui, on est en train d'industrialiser l'agriculture. Pourquoi? Pour un niveau toujours de rentabilité. J'ai eu une expérience, moi, d'un veau lorsque j'ai commencé à être chef il y a une vingtaine d'années. J'ai commandé du veau qui est une grosse marque, je suis rentré avec un distributeur, une grosse marque très populaire. Je reçois le longeveau et dans le longeveau, lorsque je fais la boucherie, je m'aperçois que les fibres sont en sens inverse. Vous savez que vous avez des muscles, les fibres suivent vos muscles. Imaginez que les fibres sont dans ce sens-là au lieu de comme ça. Comment vous pouvez faire pour vous tenir debout? Alors, j'ai appelé le vendeur pour lui dire il y a un problème avec la viande, je veux te la retourner, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, 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 il dit ne t'en fais pas, c'est de la viande de qualité, jette-le à la poubelle, je t'en renvoie à une autre, ce n'est pas plus grave que ça. J'ai dit non, 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 moi, je te renvoie puis tu la manges et tu me dis pourquoi. OK? J'ai fait des recherches et j'ai trouvé que c'est des veaux qui étaient nourris aux hormones, aux antibiotiques. Au lieu de prendre 6 à 8 mois à grandir, les veaux prenaient 4 mois à grandir. Il fallait les mettre dans des cages pour qu'ils puissent tenir parce que ces veaux-là deviennent anémiques, deviennent aveugles, ils ne sont pas capables de se tenir debout. Alors, c'est à partir de, regardez un exemple après, voyez-vous, un veau dans une cage. Avant, on avait un veau qui était heureux avec sa mère, qui a passé l'été dans les pâturages, qui a bu le lait de sa mère, qui a mangé dans les pâturages, un veau heureux. Ici, on voit un veau malheureux qui passe 4 mois dans une cage, qui mange, je ne sais pas quoi, je n'ai pas envie d'en manger. Et souvent, sa patte va se prendre dans un barreau et c'est là le fameux phénomène de muscles qui va là en sens inverse, les fibres qui vont en sens inverse du muscle. Un article de la presse qui a été passé, ça c'est 23 ans plus tard. Vous regardez ici la doxycline, c'est un produit qu'ils ont trouvé dans le foie de veau. On regarde, ils ont détecté un antibiotique non homologué dans des échantillons de veau. Parce que ça a dépassé la norme permise. Mais quand ça ne dépasse pas la norme permise, qu'on est juste en bas, on le mange quand même. Et je trouve ça épouvantable que moi, on ne m'avertisse pas de ce phénomène-là. Et ce n'est pas ça que nous, on travaille avec des fermes bio, des fermes naturelles, parce que ça ne se passe pas. Aujourd'hui, ce que je vais vous transmettre, c'est un peu l'étincelle que je veux vous donner. Moi, j'ai construit mon réseau. J'ai eu l'étincelle un jour de construire un réseau de producteurs. Je travaille directement avec des gens, directement de la ferme. Tous les produits qui rentrent chez moi, je sais comment ils sont nourris, comment ils sont traités, comment ils sont élevés. Ce qu'on a... Moi, mon grand-père me disait toujours, il dit normalement, ce que tu ne manges pas, tu ne le fais pas manger aux autres. Et ça, ça m'est resté toute ma vie. C'est imprécibe. Et puis, pour conclure, parce que je ne peux pas vous parler très longtemps de ce sujet-là, pour conclure, vous savez, l'étincelle que je vous transmette aujourd'hui, c'est à vous de changer le monde au niveau des habitudes alimentaires. Promenez-vous, lorsque vous allez dans le supermarché, même à vos parents aussi, posez des questions, lisez des étiquettes, exigez local, exigez responsable. Vous savez, quand c'est votre voisin qui fait des pommes, s'il y a des galons de pétrole à côté, on n'a pas envie de les manger des pommes. Alors, la communication est beaucoup plus facile. La traçabilité, c'est notre devoir à tous. Et vous êtes notre génération future qui va nous aider à continuer dans ce chemin-là. Pour terminer, vous voyez ces pommes qui sont ici, il y a des caisses qui sont là, ils sont pour vous. C'est des pommes que si on allait les vendre dans des supermarchés, dans des grandes chambres alimentaires présentement, ils seraient refusées. Refusées pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas calibrées, elles ne sont pas rouges, elles ne sont pas vertes, il n'y en a aucune qui est pareille. Elles sont naturelles. Ce sont des pommes qui ont été cueillies avec un producteur avec qui je travaille. Elles ont plein de détaches dessus parce qu'elles n'ont pas de pesticides. Elles sont élevées normalement. Faites-moi tout ce que je vous dis, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, pour moi, c'est les meilleures pommes au monde. C'est ce que j'aimerais trouver dans mon supermarché. Malheureusement, je ne le trouve pas. Alors, bon appétit et à plus tard. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501